Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous avez beaucoup attendue, c'est enfin mon Room Tour 2016 donc je vais vous expliquer plus amplement qu'est-ce qui se trouve dans mon arrière-plan et dans toute ma pièce beauté donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite donc quand on arrive, on rentre et voilà ce qu'on voit quand on rentre et qu'on se met face à la porte d'entrée donc là j'ai mis mon sac de chez Make Up For Ever en toile que j'ai eu vraiment les salles et en bas j'ai mis un, comment on appelle ça, un boudin de porte qui vient de chez Maisons du Monde dessus il y a écrit Peace and Silence donc je trouvais ça bien pour ma pièce Silence quand je filme donc voilà, et sur le côté j'ai toute ma partie déco que vous commencez à connaître parce que c'est le fond de mes vidéos donc en haut j'ai accroché trois petits cadres donc celui-ci vient de chez Maisons du Monde ça c'est une affiche qui vient du site Les Filles A qui a été fait par Natasha Bird que j'ai mis dans un cadre qui était à moi et le cadre là-bas vient aussi de chez Maisons du Monde donc je sais pas si je vais les laisser de cette couleur ou si celui-ci je vais le repeindre je vais voir par la suite ensuite ici on a une guirlande en forme de rose qui vient de chez Primark que j'avais pas payé grand chose un verre qui vient de chez New Look donc c'est une licorne et dessus il y a écrit Unicorn Water il est rose et rose gold, je le trouve trop mignon à côté on a un vase qui vient encore une fois de chez Maisons du Monde avec des roses en plastique qui viennent de chez Ikea si je dis pas de bêtises et les petites ailes viennent de chez Maisons du Monde ensuite pour ce qui est du meuble à cases donc le meuble à cases vient de chez Ikea de toute façon vous le savez dans ma pièce tous les meubles viennent de chez Ikea donc dans cette première case nous avons une bonbonnière qui vient de chez Maisons du Monde donc là vous voyez pas mais en fait elle a des reflets un petit peu essence je sais pas trop comment vous expliquer je sais pas si vous allez voir quelque chose non avec des petites bougies qui viennent du swap avec Jennifer et un gros diamant que ma mère m'avait acheté je trouve pas spécialement beau mais pour lui faire plaisir je l'ai mis là ensuite en dessous nous avons le grand château de chez Too Faced de la collection Noël deux photos forts qui viennent de enfin celui-ci c'est un photo fort où on peut mettre des bougies à l'intérieur hop voilà allumer c'est mieux donc moi j'ai une bougie électrique donc voilà ce que ça rend le celui-là il y a écrit Live Float Love donc Viri et M là c'est une bougie dans une cloche donc ça et ça ça vient de chez Maisons du Monde et ça c'est une fleur qui s'allume aussi mais je l'allume pas trop et qui change de couleur qui vient de chez Primark en dessous j'ai mes deux pommes de chez The Body Shop de la collection Noël que vous avez vu dans un de mes hauls et ça c'est la pomme de chez Tommy Molly que je viens d'avoir dans le swap avec Estelle en dessous c'est un bac que j'ai acheté chez Primark et dedans je mets toutes les boîtes que j'arrive pas à acheter ensuite ici on a un love et une bougie qui viennent de chez Maisons du Monde et derrière on a le coffret de mon parfum donc il y avait le parfum et le lait pour le corps en dessous on a tout plein de produits qui viennent de chez Too Faced donc voilà le book Black Book of Bronzer de comment ça s'appelle pardon de blush cœur de leur premier blush quoi et la palette Everything Nice de l'année dernière ensuite en dessous j'ai tous mes livres qui font un peu girly j'ai un petit carnet Chanel que j'ai eu chez Sephora c'était une offre là c'est une petite boîte il n'y a rien dedans et ça c'est une jarre que j'ai recyclée donc je sais pas si vous allez bien voir dessus j'ai fait un cœur en paillettes j'ai mis un petit ruban etc et dedans j'ai mis mes gels antibactériens et j'ai posé à côté celui que je viens d'avoir dans le swap en dessous c'est du bazar c'est une boîte comme celle-ci mais un peu plus petite avec des tickets et tout je sais pas pourquoi j'ai pas rangé ça mais bref ensuite là c'est des ce sont des des éditions limitées de Noël de chez MAC de l'année 2014 ensuite on a le Grand Palais et les blushs Love Flush de chez Too Faced en dessous ce sont toutes mes bougies Yankee Candle et en dessous ce sont des boîtes avec des bougies vides et une bougie pour ma maman ensuite quand on remonte ici on a un ensemble de petites bougies qui viennent de chez Maison du Monde que j'avais eu dans le swap avec Jennifer une petite cage à oiseaux avec une bougie en forme d'oiseau qui vient aussi de chez Maison du Monde et une bougie qui vient aussi de chez Maison du Monde que j'ai eu à Noël en dessous on a deux bougies Yankee Candle avec mon Polaroid et la photo qu'on avait fait dans la file d'attente pour l'ouverture de Primark ensuite ici on a une jolie boîte que Oriane vous l'avez vu dans le tag Jelly Belly enfin le challenge Jelly Belly donc ma fête c'était pour ma crémaillère en fait c'était pour m'acheter la chaise que vous allez voir plus tard donc elle ne voulait pas que les gens me donnent des sous comme ça donc elle m'avait fait une jolie boîte de princesse pour avoir une chaise de princesse donc c'était assez drôle et j'ai voulu la garder donc je l'ai mise là et au fond et en dessous ce sont des boîtes de box de Sephora de Octoly que je mets ici donc voilà j'ai un problème je ne sais pas jeter les choses donc voilà pour ce qui est de mon arrière de vidéo ensuite ici vous connaissez à peu près déjà c'est un fauteuil que j'avais acheté chez Butte donc il est gris les deux petits coussins viennent de chez Maisons du Monde en fait je suis sponsorisée par Maisons du Monde et Ikea non en fait même pas c'est moi qui ai tout acheté mais j'aime vraiment ces magasins et du coup ici on a une petite comment on appelle ça petite table d'appoint qui vient aussi de chez Maisons du Monde mon tapis vient de chez Auchan je l'ai payé 18 euros il y a à peu près un mois il était en promo même pas un mois non il y a moins d'un mois c'est après Noël et du coup je trouve que ça rend plutôt pas mal j'ai longuement hésité je ne sais pas encore si je vais laisser ce tapis mais je trouve que pour l'instant ça fait plutôt bien son effet donc ensuite on va passer alors là-haut c'est ma suspension que j'ai eu à Noël donc voilà je trouve que ça se marie plutôt bien avec le reste de la pièce et on va passer à mon dressing donc mon dressing c'est un dressing de chez Ikea Pax donc il y a deux comment on appelle ça on va dire deux blocs qui font un mètre et un bloc qui fait 50 cm ou 60 au milieu je ne sais plus en tout cas c'est les longueurs standard dans les deux de 1 mètre j'ai mis penderie en haut penderie en bas j'ai séparé par une étagère une planche pareil ici et puis là j'ai mis 5 étagères donc voilà rien de plus de plus simple en haut j'ai mis des boîtes pour ranger mes vêtements là j'ai mis des sacs à main des pochettes voilà des petites choses comme ça en bas en bas il y a des chaussures et la boîte que j'avais eu dans le swap avec Virginie pour mettre tous mes collants et ensuite j'ai fait les pulls là les robes là les t-shirts là et les pantalons et les jupes ici donc voilà et ensuite pour ce qui est du devant j'ai eu pas mal de questions donc en fait j'ai mis une pringle à rideau qui vient de chez Ikea les rideaux viennent aussi de chez Ikea je sais pas si vous allez voir quelque chose en fait ce sont des rideaux en tulle et ils coûtent si je dis pas de bêtises 2,99€ ou 3,99€ les deux donc là moi j'en ai mis 5 ou 6 je crois j'ai acheté 3 paquets et avec en fait j'ai mis c'est séparé une guirlande un rideau lumineux ils appellent ça donc qui fait 3 mètres de long sur 3 mètres de haut donc en bas c'est un peu plus long mais moi ça me gêne pas et du coup là bas c'était un peu plus large donc il y en a une en plus qui vient là une autre qui vient là et ensuite les autres sont tout le long donc c'est une guirlande lumineuse que j'ai acheté chez Amazon donc petite astuce ça faisait longtemps que je voulais ça et quand je regardais ça coûtait vers les 60 70 euros parce que j'ai regardé en hiver et du coup celle-ci je l'ai acheté en été et cet été elle était seulement à 20 euros donc je vous conseille si vous voulez une guirlande comme ça ne faites pas ça pendant les fêtes de Noël attendez et elles seront vraiment vraiment moins chères donc ensuite on passe à la partie chaussures donc je vais commencer ici donc là j'ai une boîte de chaussures je ne savais pas où la mettre donc j'ai mis là ici ce sont mes éclairages et mon trépied pour filmer et donc ça c'est une étagère qui vient de chez Ikea elle s'appelle la Billy et du coup à la base c'est une étagère pour mettre bien sûr pour mettre des livres mais moi du coup j'ai choisi de mettre des chaussures on en met vraiment pas mal en haut j'ai mis des petits sacs mes chapeaux donc là il y a mon shop ma capeline d'hiver et en dessous il y a ma capeline d'été donc voilà pour ça ensuite il y a mon côté vernis donc ça c'est une étagère à vernis que j'ai faite moi-même je vous avais demandé la dernière fois si ça vous intéressait que je vous explique comment je l'ai faite et vous avez été nombreuses à me dire oui et il faut vraiment que je me penche sur la question mais en fait il faudrait que je trouve une personne à qui faire l'étagère parce que c'est quand même assez gros et si après j'en fais rien ça n'a pas grand panthéré j'ai envie de vous dire donc en haut j'ai tout ce qui est crème pour les mains polissoir là normalement il y a un dissolvant qui est dans la salle de bain là tous les bains dissolvants d'ailleurs la moitié qui sont achetés mais je ne sais pas je les garde en me disant au cas où on ne sait jamais donc voilà ensuite je ne vais pas tout vous détailler mais je vous montre un petit peu tout ce que j'ai il faut vraiment que je fasse du tri ensuite en dessous j'ai mon sac Père Noël du Père Noël secret que j'ai mis là je ne sais pas où le mettre mais voilà ensuite dans cette boîte j'ai encore plein plein de choses qui concernent les vernis donc j'ai une lampe des choses pour faire du stamping plein de choses comme ça ensuite ici j'ai mon tapis et mes poids et mon top body challenge j'avais commencé et je vous avoue que j'ai un peu lâché le truc donc voilà c'est là c'est rangé on va dire ensuite ici j'ai un petit cadre que j'avais acheté chez Primark donc voilà il est en plastique mais il y a des détails comme s'il était en bois donc je trouve ça super joli et cette carte celle-ci et celle-ci je les avais reçues dans le concours que j'ai remporté de chez Les Filles A donc avec la grosse affiche et puis ça ça et ça en fait c'est toujours Les Filles A qui le fait mais du coup je l'avais imprimé moi-même et voilà je trouvais le rendu plutôt sympa et super girly pour aller dans ma pièce ensuite ici j'ai une bougie et j'ai le sac Yves Saint Laurent de mon rouge à lèvres que j'ai eu à Noël je crois que je le jetterai jamais il est trop beau ensuite ici j'ai un sac que j'avais acheté chez Primark pour Noël et en fait je ne m'en suis pas servie pour emballer des cadeaux je l'ai gardé pour moi en dessous il y a mon sac Victoria Secrets mon petit tabouret que j'avais devant ma coiffeuse mais que je garde quand j'ai des copines qui viennent à la maison et ensuite ici vous voyez les voisins en face j'ai mon rideau auquel j'ai fait un ourlet mais qui est trop long encore Ameline qui prend bien ses mesures donc voilà j'ai mis un rideau gris je trouvais que ça allait bien avec mon tapis et puis mon pouf et là on arrive dans la partie bijoux et make-up pour celles qui reconnaissent donc ça c'est une étagère à bijoux que j'ai fait moi-même donc elle est un peu moins encombrée que la dernière fois parce qu'il y en a certains que j'ai mis derrière l'autre étagère à bijoux que j'ai faite donc voilà ici j'ai des boîtes qui viennent de chez La Durée je les trouvais trop belles donc je n'ai pas voulu les jeter et dessus j'ai mis des grosses bagues et des bracelets là j'ai posé mes gros colliers parce que je ne savais pas trop comment les ranger pendus je trouve que les gros colliers ça ne rentre pas très bien on ne voit pas trop et puis voilà comme ça je les trouve bien je vais peut-être acheter un buste pour en mettre un ou deux je ne sais pas trop ici sur le côté vous n'allez pas voir grand chose mais j'ai des headbands serre-tête élastiques avec des nœuds etc ensuite quand on remonte ici il y a mon DIY que j'ai fait donc mon cadre à fossiles je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait et après ici j'ai un arbre avec des boucles d'oreilles encore donc là j'ai ma tour à rouge à lèvres que j'ai reçu il n'y a pas longtemps du site du site US Addicted je vous mettrai le lien en barre d'infos ici il y a mes petits lapins porte-bijoux donc j'ai mis des boucles d'oreilles des bagues et encore des boucles d'oreilles donc ça c'était un de mes DIY de Noël si ça vous intéresse je le mettrai aussi en barre d'infos ensuite ici on a ma montre pièce avec le petit porte-clés que j'ai eu à Noël et un rouge à lèvres barre minérale donc voilà je ne sais pas pourquoi je suis essoufflée je parle trop et ensuite donc du coup j'ai deux meubles donc ça c'est un meuble Ikea encore une fois qui s'appelle le Alex où dedans je range plutôt donc du bazar là il y a des petits carnets je mets ma perche mon disque dur etc j'ai des échantillons de parfum j'ai des pochettes voilà un peu tout et n'importe quoi et ensuite ça c'est le rangement à maquillage par excellence parce que le dessus s'ouvre en miroir donc il vient de chez Ikea aussi je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur si vous voulez une vidéo rangement maquillage vous en ferez une mais là voilà c'est une vidéo room tour et pas et pas maquillage donc ensuite on a ma coiffeuse avec ma super jolie chaise je suis trop contente de l'avoir donc ma chaise vient de chez Maison du Monde la coiffeuse vient de chez Ikea et ici vous avez encore une commode qui vient de chez Ikea donc on va commencer par le dessous donc là on a un gros sac l'holipop où je mets tous mes produits terminés là j'ai mon vanity volipops encore une fois donc pour partir en vacances je ne sais pas où le ranger donc je le mets là c'est un vanity c'est un truc de fille ensuite j'ai la boîte que j'ai eu pour le swap avec Jennifer où je mets un petit peu du bordel dedans ma batterie qui est en train de charger parce que forcément j'ai commencé à filmer et ça a coupé je n'avais plus de batterie donc heureusement j'en ai plusieurs donc ensuite on passe à la coiffeuse donc mon miroir vient de chez Ikea bien sûr ici on a alors attendez que je ne cache pas avec la lumière on a des petits pots à fleurs qui viennent de chez Ikea où je mets mes beauty blender mes pinceaux donc vous verrez qu'ils sont tous un peu cracra il faudrait que je me bouge là c'est une jarre Yankee Candle que j'ai recyclée donc que j'ai recyclée j'ai mis une guirlande à l'intérieur donc je vous l'ai mis là pour vous en parler c'est un ça c'est un liner qui vient de chez Urban Decay que j'ai reçu grâce au site Octoly et une fois de plus je suis trop contente je vais essayer de vous faire un maquillage de Saint Valentin avec on l'a beaucoup vu pour les fêtes de Noël mais du coup moi je viens de le recevoir maintenant donc je vous en parlerai dès que je l'utilise ensuite ici on a mon kit de pinceaux Zoéva une autre bougie Yankee Candle à la mangue et j'aime vraiment 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 son odeur là on a un briquet télescopique je sais pas trop si on dit ça donc pour allumer les bougies c'est vraiment super top une petite poubelle de table que j'aurais pu vider accessoirement une petite pochette qui vient de chez Primark un miroir qui vient de chez Ikea aussi parce que en fait clairement ce miroir il est magnifique mais il est trop loin en fait je me vois pas pour me maquiller dedans donc voilà et pour terminer on m'a vu pour terminer donc ici j'ai une petite houppette avec des paillettes qui vient de chez Victoria's Secret que j'avais ramené des Etats-Unis quand j'étais partie j'avais 18 ans comment vous dire que ça fait 8 ans mon dieu voilà donc depuis il est dans sa boîte j'ose pas la sortir donc voilà très bien mon parfum Gucci Envimi c'est un de mes parfums préférés de toute ma vie sauf qu'ils l'ont discontinué donc voilà je suis dégoûtée une tasse qui vient de chez Primark avec deux petits parfums de chez Adopt by Reserve Naturel ensuite j'ai deux lotions pour le corps qui viennent de chez Victoria's Secret celle du coffret que je vous ai montré tout à l'heure de chez Chloé Love Story et ensuite ici j'ai des brunes corporelles donc de chez Victoria's Secret The Body Shop et ensuite mes parfums donc le Love Story que je porte tous les jours en fait j'ai un problème avec les parfums la fille elle se rencontre c'est que quand j'ai un parfum qui arrive à la fin je garde la fin mais après j'en achète un nouveau et je remets jamais donc voilà j'ai la fin de celui de Lady Gaga et ensuite j'ai des petites miniatures j'ai le vapeau que je vous ai présenté pour Noël de chez Reload j'ai un petit parfum de chez Benefit qui clairement ne sent pas bon du tout mais qui est très joli donc voilà et ensuite on a une commode où dedans j'ai tout ce qui est mes sous-vêtements chaussettes maillots de bain tout ce que vous voulez donc un étage par truc et pour terminer on a un miroir donc le miroir vient de chez Ikea je vous ai fait un tuto en vous montrant comment le transformer en étagère à bijoux donc voilà et en fait quand je l'ai accroché j'ai mis les seules vis que j'avais qui ont une tête bombée et du coup et bien le miroir ne tient pas vraiment plaqué contre le mur il faudrait que je trouve que je trouve une solution mais bon je me vois quand même dedans il n'y a pas de soucis donc voilà pour ma pièce voilà pour mon Beauty Room Tour de l'année 2016 j'espère qu'il vous aura plu si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me la poser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye